Capsule vidéo pour le cours 10, le module 9 qui fait état des différentes commandes réseau, échelle, comment créer un bloc, les insérer, les éditer, les renommer et qu'est-ce qu'un bloc annotatif à mini attributs et les blocs dynamiques. La commande réseau nous permet de répéter un objet à distance égale en rangée en colonne si on utilise le paramètre réseau rectangulaire. Donc, le paramètre réseau rectangulaire, son abréviation RE, nous permet de faire un assemblage d'éléments, recopier des éléments, des distances précises en colonne et en rangée. La distance établie entre les objets est définie par la dimension de l'objet lui-même plus la distance que je veux avoir entre. Par exemple, dans le cas où je veux faire des rangées avec un espacement de 24 pouces entre chacune, je dois nécessairement calculer la dimension de mon objet plus la distance pour avoir le total et l'inclure dans la section rangée. Donc, la distance entre mes lignes sera de 3 pieds 10 dans ce cas-ci. Donc, la distance est prise au départ de l'objet jusqu'au départ du suivant. Donc, si je faisais juste indiquer 24 pouces ici, les objets seraient collés les uns aux autres. Donc, il faut déterminer l'espace qu'on veut entre plus la dimension de l'objet lui-même. Latéralement, c'est la même chose. Entre mes colonnes, mon objet, dans ce cas-ci, fait 20 pouces de large. Je veux 4 pouces entre mes colonnes. Je veux dire 20 pouces plus 4. Le prochain sera à 24 pouces. Le prochain sera à 24 pouces. Et le nombre de colonnes que je vais indiquer, il va répéter cet objet-là de façon systématique à la distance que j'ai demandé. Pour le réseau polaire, lui, dans cette option-là, c'est faire une répétition d'objets alentour d'une circonférence à partir du point central de mon objet. Donc, évidemment, si j'ai une table circulaire, son point central devra être le centre du cercle pour bien positionner mes chaises tout en entour. Donc, j'en positionne une à la distance que je veux de ma table. Par exemple, à 3 pouces, je viens positionner ma table ici. Quand je vais faire mon réseau polaire, il va me demander de donner le point central. Je viens sélectionner le centre du cercle. Et en fonction du nombre d'éléments, nombre de degrés, je peux définir le nombre de chaises que je vais avoir alentour, dans le cas présent, d'éléments alentour de ma table. Donc, je peux y aller par nombre d'éléments. Je peux lui dire, moi, je vais avoir un élément à tous les 30 degrés. Donc, il va calculer le nombre de chaises à ce moment-là. Donc, si je définis des degrés entre chaque, ça va automatiquement changer le nombre d'éléments. On sait qu'un cercle, c'est 360 degrés. Si je définis que je veux juste une section du cercle et je dis 90 degrés, bien, il va mettre des chaises juste dans cette section-là. Donc, c'est à nous de bien positionner nos chaises prime abord, sélectionner le point central et faire notre réseau polaire. Que ce soit un réseau rectangulaire ou polaire, cet élément-là est éditable en tout temps. Donc, je peux recliquer dessus pour y avoir accès. Si jamais je veux enlever une chaise dans mon assemblage, je peux décomposer le réseau. Ça devient des éléments qui sont distincts les uns aux autres. Donc, je pourrais manipuler mes éléments manuellement si je veux. Donc, on va aller faire un petit tour dans AutoCAD, voir ce que ça implique, ce que ça donne ces éléments-là. Donc, je vais, par exemple, me dessiner une chaise. Donc, je peux me dessiner une chaise. Donc, je me suis fait une chaise d'une certaine dimension. Je vais le mettre sur le bon calque. Donc, je peux définitivement utiliser des rectangles ou, on verra plus tard, insérer un bloc. Donc, je peux déplacer, s'il y a lieu, ma première chaise. Donc, le milieu, je viens la placer au cadran de mon cercle. Je peux la déplacer à la distance que je veux. Donc, par exemple, à 3 pouces de ma table. Et là, à l'aide de mon réseau polaire, je vais aller sélectionner mon objet. Enter. J'ai fini de choisir. Spécifier le point central. Donc, je vais aller sélectionner le centre du cercle. Et là, il me donne, par défaut, 6 objets à 60 degrés chacun, ce qui me donne un total de 360. Donc, je peux en tout temps changer le nombre d'éléments que je veux alentour de mon cercle. Et le résultat va s'appliquer automatiquement. Si je ferme la commande réseau, les objets semblent unis les uns aux autres. Pourquoi? Parce que j'ai fait un réseau de ces éléments-là. Je peux toujours aller le changer. Si vous voulez décomposer le réseau pour utiliser les objets de façon indépendante, vous pouvez décomposer le réseau. Et maintenant, vous avez des éléments qui ont été positionnés et pourront être édités en tout temps. Donc, je peux en effacer, en déplacer et faire ce que je veux avec. Donc, un réseau peut être décomposé. Pour reconstituer mon réseau, bien là, à ce moment-là, si je voulais reconstituer mon réseau, je refais mon étape. Je resélectionne mon élément. Je viens trouver le centre de mon cercle. Je peux redéfinir mon réseau si je veux réutiliser cette commande-là. Donc, si je le décompose, ça devient des lignes standards. Ça devient des objets distincts. Donc, si je veux refaire mon réseau, il faut que je le fasse manuellement. OK? Donc, moi, dans mon cas, je veux récupérer mon petit rectangle. Donc, je l'ai décomposé. Je vais la déplacer. J'ai présentement un élément qui a une certaine distance. J'aimerais ça faire déranger des colonnes avec ça. Bien, je vais aller mesurer, en fait, la dimension de mon objet pour pouvoir déterminer la largeur de mes colonnes, de mes rangées. Donc, je le sais que mon objet, en hauteur, c'est un pied, un pouce et demi. Puis, en largeur, un pied, quatre pouces, cinq pouces. Donc, ça veut dire que si je veux avoir quatre pouces entre mes rangées et mes colonnes, bien, il faut que j'ajoute quatre pouces à ces dimensions-là pour faire mon réseau. Donc, je vais sélectionner mon objet. Je vais lui dire que je veux faire un réseau rectangulaire. Puis, entre mes colonnes, je vais mettre un pied, huit pouces et cinq-huit. Entre mes rangées, je vais mettre un pied. J'ajoute quatre pouces à mon deux pouces et demi. Donc, ça fait six pouces et une demi. Et là, je me retrouve avec des distances de quatre pouces. Donc, ni plus ni moins, ce que j'ai fait, j'ai rajouté quatre pouces à ma cote. Ce qui me fait un total de un pied, huit pouces et cinq-huit pour la prochaine colonne. Puis, horizontalement, un pied, six pouces et demi. Donc, ce qui me donne un espace de quatre pouces entre mes rangées et mes colonnes, d'où ce qu'on mentionne dans le PDF, de toujours prendre la valeur de l'objet plus mon quatre pouces, la largeur de mon objet plus mon quatre pouces, ou plus la distance que je veux avoir entre mes rangées et mes colonnes. Donc, voilà pour la commande réseau. Pour ce qui a trait la commande échelle, la commande échelle va me permettre d'agrandir, de réduire des éléments de façon proportionnelle. Quand je fais échelle, il prend l'objet au complet puis il l'agrandit ou le réduit en fonction d'un facteur. Donc, en prenant connaissance, de cette information-là, si je reviens à AutoCAD, je me fais un rectangle de 60 pouces par 30 pouces. OK. Donc, mon rectangle est fait. Bon, je vais lui dire que c'est un mobilier, par exemple. Parfait, je place mon calque. Excellent. Je viens d'utiliser ma commande échelle. Bien, si je sélectionne mon objet, j'ai fini de choisir, je fais Entrée, je lis ce qu'il me demande, il me dit de spécifier le point de base. Donc, toujours cliquer un point sur l'objet pour que mon objet ne se déplace pas, il reste toujours au même endroit. Donc, j'ai cliqué l'extrémité et si je n'ai pas besoin de précision, je peux aller avec ma souris l'agrandir. Si je veux avoir un certain facteur précis, je peux lui dire, OK, je veux l'agrandir de deux fois. Donc, il va être deux fois plus grand. Donc, ce qui mesurait cinq pieds tantôt, il va mesurer dix pieds. Ce qui mesurait 30 pouces, il va mesurer 60 pouces en hauteur. Donc, il va multiplier ma valeur en X, ma valeur Y de façon proportionnelle. Si je fais le chemin inverse, c'est-à-dire que c'est toujours mon point de départ, puis là, je lui dis, ah, j'aimerais ça le réduire de moitié. Donc, si je lui dis 0.5 ou une demi, donc réduire de moitié. Donc, tous les chiffres qu'on prit entre 0 et 1 réduit mon objet. Tous les chiffres en haut de 1 agrandit mon objet. OK? Donc, si je fais 0.5, je suis revenu à ma dimension d'origine. Donc, je peux y aller avec des facteurs numériques. Quand j'agrandis, je réduis. Si je ne connais pas le facteur d'agrandissement de mon élément ou de réduction, puis je veux obtenir une grandeur fixe et je ne connais pas le facteur d'agrandissement, à ce moment-là, je vais utiliser le mode référence. Donc, je fais échelle. Les étapes restent les mêmes pour les deux premières. Mon point de départ. Là, à ce moment-ci, je vais aller chercher l'option référence. Donc, je peux taper la lettre R. Là, ce qu'il me demande, c'est de spécifier la longueur de référence. Donc, moi, ce que je veux, c'est par exemple, la longueur qui est ici en bas. J'aimerais ça que ça mesure 7 pieds. Alors, je vais prendre mon point de départ. C'est comme si je lui faisais mesurer. OK. Donc, je lui ai demandé de mesurer la longueur de mon objet latéralement. Puis là, je lui dis la grandeur que je veux obtenir au final. Donc, si je lui dis 7 pieds, il prend le… il calcule le facteur pour nous, puis il va faire en sorte que mon objet devienne ou obtienne la valeur que j'ai demandé. N'oubliez pas, il fait toujours une… un agrandissement ou une réduction de façon proportionnelle. Donc, si je viens faire ma cote horizontale ou verticale ici, parce que ce qui mesurait 30 pouces tantôt a été agrandi du même facteur. Donc, c'est normal que ma hauteur soit agrandie en même temps, puisqu'il agrandit de façon proportionnelle. Si, dans un cas particulier, vous utilisez la commande échelle, puis là, vous apercevez, ah, ma longueur est bonne, mais verticalement, je n'ai pas la bonne dimension. Je voulais avoir 4 pieds. À ce moment-là, je ne referai pas échelle, parce que je sais qu'il va faire un ajustement proportionnel. Donc, moi, quand vous n'avez seulement qu'une dimension à modifier, bien, utilisez la commande étirée, puis là, englober ce que vous voulez modifier. Vous allez vers le haut, puis vous lui dites, ah, je veux l'agrandir de 6 pouces, puis là, vous allez obtenir votre dimension. Que ce soit des fractions ou pas, ça ne change rien. L'idée, c'est que si vous avez une seule des deux dimensions à modifier, n'utilisez pas échelle, utilisez la commande étirée. Création de blocs. Donc, création de blocs, dites-vous que vous avez des éléments qui sont répétitifs. Donc, vous avez du mobilier que vous allez réutiliser dans votre projet ou même dans d'autres projets. On va faire l'utilisation des blocs. Quand on dessine, on s'est dit, le plus souvent possible, on va utiliser des polylignes. Excellent choix. Mais si j'ai des éléments plus complexes qui sont constitués de plusieurs assemblages, bien, là, à ce moment-là, je vais créer un bloc. La notion de bloc pour AutoCAD, c'est en fait un élément qui est répétitif, un élément qui est éditable, un élément qui est, qu'on peut utiliser dans un projet à maintes reprises ou même dans plusieurs autres projets. OK? Donc, c'est des éléments qu'on va vouloir réutiliser au final. Les étapes sont relativement simples. Si on suit le PowerPoint, on nous dit de donner un nom à notre objet qui va être représentatif. On va lui donner un point de départ. On va choisir les objets. On va définir le comportement. Puis, on va regarder dans les paramètres de bien définir les unités dans lesquelles il a été créé. OK? Donc, si on commence par le nom du fichier ou le nom du bloc, c'est un nom représentatif de mon bloc. Petit truc, ne mettez pas les signes de pouces dans vos noms puisqu'il est fort possible qu'on veuille utiliser ce nom-là pour faire une librairie de fichiers. Donc, évitez tout symbole graphique. Utilisez des lettres et des chiffres tout simplement. Quand vous spécifiez un point de départ, le point de départ évidemment de mon objet, je vais spécifier un point qui va être représentatif, qui va être facilement utilisable de mon objet. Cette étape-là est nécessaire et primordiale. C'est ce qui va faire état de comment j'insère mon bloc dans mon dessin et ça va être son point d'ancrage par rapport auquel je vais pouvoir l'insérer et le déplacer. La sélection d'objets. Donc, je vais sélectionner tous les objets que je veux avoir dans mon bloc. Puis, vous avez trois options, conserver, convertir en bloc et supprimer. Les trois options n'ont aucune incidence sur la création de bloc, mais plutôt pour la réutilisation de ces lignes-là pour faire d'autres blocs. Donc, si je lui dis de convertir en bloc, l'élément que j'ai sélectionné à l'écran va devenir automatiquement un bloc à l'écran. Si je lui dis de supprimer les lignes, le bloc est créé. Je vais pouvoir aller le chercher dans ma liste, mais les lignes vont disparaître de mon écran. Et si je fais conserver, mes lignes restent telles qu'elles. Donc, ça ne sera pas un bloc ce que j'ai à l'écran, mais dans ma liste, je vais avoir un bloc qui va avoir été créé. Dans les comportements annotatifs, mettre à l'échelle uniforme et autoriser la décomposition, bien, en fait, le système annotatif, c'est en fait de dire, si j'ai un symbole graphique à dessiner, si j'ai des éléments qui comportent du texte et qui doivent grossir en fonction de mon échelle annotative, mon bloc devra être annotatif. Si vous faites du mobilier, vous faites des portes, vous faites des fenêtres, des éléments qui sont de construction, ces éléments-là sont en vraie grandeur, donc le système annotatif ne devra pas être activé. Autoriser la décomposition, oui, puisque si je veux réutiliser un élément, je l'insère, je veux le décomposer pour pouvoir réutiliser mes lignes, je vais pouvoir le faire. Le système d'unité, bien, je m'assure de bien lui spécifier dans quel type d'unité j'ai fait mon bloc. Dans le cas présent, je les ai faits en pied-pouce, donc je spécifie le système d'unité. Pourquoi? Si je travaille dans un dessin qui a été fait en métrique, bien, quand je vais insérer mon bloc, il va pouvoir se convertir aux bonnes unités, puisque le logiciel va reconnaître le fait que mon bloc a été créé avec un système d'unité établi. Donc, allons voir ce que ça donne dans AutoCAD. Quand vous créez un bloc, l'idée de départ, c'est d'utiliser le calque zéro. Pourquoi? Parce que le calque zéro est caméléon, en fait. Quand je vais insérer mon bloc, mon bloc va prendre la couleur, la propriété du calque qui est actif. Donc, ça veut dire que si je crée un élément, si je l'insère sur un calque existant en mob, bien, il va devenir vert. Si je l'insère sur des annotations, il va devenir jaune. Donc, l'étape prioritaire pour créer un bloc, toujours le calque zéro. OK? Donc, si je dessine une forme en particulier, donc vous en avez qui sont déjà dessinées ici, on pourra les utiliser pour faire ça. Donc, vous avez un dessin qui est déjà établi. Puis, si vous regardez, tout a été dessiné sur le calque zéro. Parfait. Donc, le nom du lit, lit simple 39 par 75. Puis, je vais donner comme point, un point d'insertion significatif. OK? Donc, dans le cas présent, il y a dit coin supérieur gauche. Si vous voulez que votre lit puisse être facilement disposé, à partir de son centre, vous pouvez aussi utiliser l'option milieu. OK? Donc, si je fais la commande bloc, et pour bloc, je lui donne un nom. Donc, lit simple 39 par 75. Vous avez remarqué, je n'ai pas mis le signe des pouces. Je vais choisir un point de départ. Je vais trouver le milieu, si je veux qu'il soit facilement déplacé par son milieu pour le placer dans le centre d'une pièce ou dans le centre d'un mur, milieu d'un mur, donc milieu. Choix d'objet. Je sélectionne les objets que je veux inclure à mon bloc. Il n'est pas annotatif. Échelle uniforme. Bon, c'est qu'il va toujours garder les proportions si je fais l'option échelle. Dans le cas d'un bloc de mobilier, s'il comporte des éléments un peu plus complexes, oui, je vais le laisser de façon uniforme. Pourquoi? Parce que si je veux faire la commande échelle, il va toujours garder les mêmes proportions pour tous les éléments. Si je ne fais pas ça, il va s'étirer et il va être déformé. Donc, à nous de juger si on veut qu'il soit échelle uniforme ou pas. Par contre, on va lui dire d'autoriser la décomposition. Puis, dans le système d'unité, on va lui dire en pouce. Dans le cas présent, quand j'ai fait mon option bloc, il a converti mon bloc en, il a converti automatiquement mon bloc, mon élément en bloc. Donc, vous voyez, quand je clique dessus, j'ai un seul point d'ancrage et c'est son milieu et c'est son point de départ pour l'insérer, pour le déplacer. Mon bloc automatiquement a été enregistré dans ma liste de blocs de mon dessin. La preuve, si je fais I pour insérer, j'ai maintenant dans mon option dessin courant un lit simple qui fait partie de ma liste de blocs de mon projet. Faisons un test pour les calques. J'active mon calque E-MOB et je vais faire un test. Je vais aller chercher dans ma liste insérer mon bloc et je viens l'insérer. Donc, vous voyez, il prend la valeur du calque sur lequel je l'ai inséré et il se positionne par rapport au milieu. Donc, imaginez que j'ai un mur de 10 pieds. Je vais même utiliser le bon calque. Donc, une cloison, par exemple. J'ai une cloison de 5 pouces. Parfait. Donc, si je viens insérer mon mobilier, mon meuble, puis je viens trouver le milieu de mon mur, il va être centré parfaitement dans mon espace. Pourquoi? Parce que mon point d'insertion de mon bloc, je lui avais dit, le milieu de la tête de lit. Donc, il va pouvoir se positionner parfaitement à l'endroit où j'ai besoin. Évidemment, une fois qu'il est inséré, je peux utiliser ma commande déplacée et là, prendre un point pour le positionner parfaitement dans le coin de ma pièce. Ça, je n'ai aucun problème là. L'idée du point de départ dans vos blocs, c'est de trouver un point qui va être représentatif, qui va être significatif, qui va vous permettre de positionner vos blocs dès leur insertion. Donc, voilà. Donc, ça, ça va être à pratiquer. Vous devez créer des blocs dans ce dessin-là. Donc, à pratiquer. Donc, on sait qu'on peut définir un bloc à partir d'éléments. Idées de base, toujours calque zéro. et je vais aller créer mon bloc. Évidemment, si je fais des éléments qui comportent des couleurs différentes, je pourrais l'attribuer. Prenons exemple, j'insère ou je me crée un bloc pour mes portes et je veux que mon arc de porte soit en rouge. À ce moment-là, dans ma création de mon bloc, je pourrais lui définir, en fait, que certaines lignes seront en rouge, par exemple. Donc, si vous regardez le bloc porte, puis je viens de l'insérer juste pour faire un exemple, on voit très bien que l'arc de porte est rouge, peu importe le calque sur lequel je vais l'insérer. Si je le mets sur porte, ma porte devient en jaune et mon arc de porte est en rouge. Comment on a créé ça? C'est qu'en fait, si je regarde le bloc, comment il a été constitué, c'est que la ligne d'arc de porte, tout simplement, on lui a attribué évidemment le calque zéro, mais on a changé la couleur pour rouge, tout simplement, pour lui dire que ces lignes-là seront toujours rouges quand je vais les insérer. Donc, dans un bloc calque d'origine toujours zéro, je peux changer des propriétés si j'ai besoin. On reviendra à la modification de bloc un petit peu plus tard, mais c'était juste pour vous montrer qu'on peut attribuer des couleurs à l'intérieur de notre bloc même. Je reviens à mon module. Insérer un bloc, j'ai passé un peu cette étape-là, mais on peut tout simplement la liste des blocs qui sont dans mon dessin. Pour avoir accès à ce tableau-là, vous avez la section insertion, insérer bloc, et ça m'amène automatiquement mon tableau. L'abréviation au clavier I nous amène aussi ce tableau-là, puis vous avez, bon, plusieurs sections, donc vous avez la section dessin courant, c'est tous les blocs qui ont été créés à l'intérieur de mon dessin. OK. Si vous cliquez sur les trois petits points, vous avez accès au répertoire, donc vous allez chercher un bloc qui a été fait dans votre répertoire de travail. On va regarder ça tantôt pour faire une librairie, mais on pourra aller chercher des blocs qui ne sont pas inclus présentement dans mon dessin, mais que je voudrais les insérer pour en faire l'utilisation. donc mon petit tableau ici me permet d'insérer des blocs. Quand j'insère un bloc, on peut lui dire oui, je veux aller positionner son point d'insertion, à partir de son point d'insertion, le positionner à l'endroit où je veux l'avoir. Je peux lui dire de faire une rotation, puis on verra qu'on a d'autres options, mais pour l'instant, on peut utiliser ça. Donc, si je viens insérer un bloc, prime abord, ce que je vais faire, c'est que je vais aller définir mon calque sur lequel je veux. Donc, si je veux insérer une porte, je me place sur le calque correspondant, je viens sélectionner mon bloc port et par exemple, je vais aller en insérer une pour mes ouvertures ici dans mon mur. Je vais aller positionner ma porte ici au coin. Je lui ai demandé de faire une rotation, donc ça me permet de faire pivoter ma porte dans le sens où je veux l'avoir. Et si je sélectionne mon bloc, on voit que j'ai plusieurs options. Donc, les petites poignées bleues cyan que vous avez là sont définies par des paramètres. Donc, ça nous indique que notre bloc est dynamique. Un bloc dynamique va être composé de paramètres à l'intérieur qui vont nous permettre d'éditer le bloc à même le dessin. Dans votre tableau des blocs, vous allez voir, les blocs dynamiques vont être munis d'un petit éclair. C'est un petit flash Gordon. Donc, c'est des blocs qui sont dynamiques. Dans le PowerPoint, on nous indique que les blocs dynamiques vont être munis de plusieurs petites poignées et chacune d'entre elles ont leurs caractéristiques. Dans le cas des portes, je vais avoir la petite flèche qui pointe vers le bas. Je vais pouvoir définir la dimension de ma porte. Je vais pouvoir, avec la flèche latérale, changer le sens de la géométrie, le sens d'ouverture de ma porte. Puis, vous avez une petite poignée ronde qui nous permet de faire une rotation de mon bloc. Même une fois qu'il est inséré. Donc, allons voir ce que ça donne ici. Je viens sélectionner ma flèche. Je dis, ah, j'ai une porte de 36 pouces. Il vient ajuster ma dimension de ma porte. Si vous voulez changer le sens d'orientation de la porte en cliquant ici, vous pouvez, évidemment, changer son sens et, par la suite, venir la positionner à l'endroit où vous voulez. La dernière petite poignée bleue me permet de faire une rotation de ma porte pour changer le sens d'ouverture et le sens de ma porte. OK? Donc, je peux, en tout temps, changer, en cliquant dessus, changer la dimension de ma porte, la faire pivoter et changer son sens d'ouverture. Prenons, exemple, que dans mon plan, j'ai fait une erreur. Finalement, ma porte, ça devait être de 30 pouces. Donc, j'ai utilisé ma porte de 30 pouces et là, on voit que mon ouverture n'est pas correcte. Tout ce que j'aurais à faire, je pourrais faire la commande étirée et corriger à l'aide de mon bloc qui est dessiné l'ouverture en conséquence. OK? Je m'inverse, j'ai fait une erreur, ma porte, genre, c'était une porte de 3 pieds ou 34 pouces, tiens. Ça ne me tente pas de calculer les distances, mais je sais que mon point de référence est ici pour mon ouverture. Donc, quand je vais faire ma commande étirée, j'englobe la portion de mon mur qui est ici, je prends mes objets d'accrochage et je viens faire coïncider avec ma porte. Donc, je peux corriger mes erreurs même dans mon dessin en insérant mes blocs. Ça va me donner des points repères pour positionner mes murs ou même mes portes à la limite. OK? Donc, au niveau des portes, je sais qu'il est dynamique. J'ai des fenêtres aussi. Donc, si je prends ma fenêtre qui est ici, c'est pour marquer son point d'insertion et dans ce cas-ci, je l'ai mis au centre. On aurait très bien pu prendre l'extrémité, mais moi, je voulais que ma fenêtre puisse être éditable puis l'étirer au besoin. Donc, dans le cas où j'ai une fenêtre de 36 pouces, je vais venir à l'aide de mes objets d'accrochage temporaire, chiffre, bouton droit de souris, déterminer un point milieu pour trouver exactement le milieu de mon ouverture ici. Donc, premier point, l'extrémité, deuxième point, la diagonale, et là, je peux positionner ma fenêtre. dans cet ordre d'idées-là, si j'avais une ouverture beaucoup plus grande, donc, je vais agrandir mon ouverture ici, peu importe la distance, là, on y va de façon aléatoire. J'ai une fenêtre à entrer là-dedans, ça ne me tente pas de calculer tout ça, bien, je vais aller rechercher ma fenêtre. Donc, assurez-vous que cette erreur ici, je vais me mettre sur le bon calque, donc, vous savez que vous pouvez changer en tout temps vos calques de vos objets, bien, les blocs qui n'en font pas exception. Je viens activer mon calque fenêtre extérieur et je viens réinsérer ma nouvelle fenêtre. Donc, je viens sélectionner mon bloc, je vais faire la même opération, je vais trouver le point milieu entre deux points, donc, c'est comme si je traçais une diagonale et lui, il vient positionner automatiquement ma fenêtre au centre. Je positionne ma fenêtre au centre, elle est beaucoup trop petite, on s'entend, l'avantage des blocs dynamiques dans ce cas-ci, je sélectionne ma fenêtre et là, on voit qu'on a des petites flèches latérales. Dans votre PowerPoint, on indique que le paramètre des flèches latérales nous permet d'étirer les éléments, donc, je peux en tout temps prendre ma flèche qui est ici et faire coïncider avec mon objet perpendiculaire, venir allonger ma fenêtre à la longueur précise. D'où l'importance de bien positionner notre bloc au centre de notre ouverture pour pouvoir étirer de façon égale de part et d'autre. OK? Donc, ce bloc-là va être utile dans votre projet final. Il fait partie de votre projet final et vous allez pouvoir l'utiliser à bon escient. Dernier petit point dans ce bloc-là, si jamais j'avais une fenêtre à 90 degrés, bien, j'ai une petite poignée pour la faire pivoter, donc, je vais pouvoir la faire pivoter en tout temps. Donc, la petite poignée circulaire nous permet de faire des rotations de nos objets. Donc, ça, c'est pour les blocs qu'on appelle dynamiques. Évidemment, on ne va pas en créer cette session-ci. En DAO2, on va vous montrer comment les créer. OK? Dans la liste des autres blocs, vous avez des blocs qui sont à la fois dynamiques, puis là, on voit, oh, il y a une petite règle triangulaire. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce symbole-là va s'insérer en fonction de votre échelle annotative. OK? Donc, prenons, par exemple, le symbole numéro de pièce. Bien, je vais aller activer mon calque correspondant. Je vais monter dans ma liste. Ça s'appelle numéro de pièce. Puis, si vous remarquez, vous avez plusieurs autres calques. Ils sont déjà inclus dans mon bloc. Donc, l'important, c'est d'insérer notre symbole sur numéro de pièce et d'activer mon échelle annotative. OK? Si je n'active pas d'échelle, le bloc va être minuscule. Là, il est à un quart de pouce égal à un pied. Ça veut dire que quand je vais venir positionner mon bloc, je vais pouvoir répondre aux questions. OK? Un bloc qui est, ça, c'est un autre type de bloc qui est mentionné dans votre PowerPoint. Un bloc annotatif, un bloc qui est muni d'attributs. Les attributs, c'est des questions. Ça veut dire que je peux entrer le nom de la pièce. Par exemple, ça, c'est ma cuisine. Donc, je peux inscrire le nom. Je pourrais écrire le numéro de la pièce. C'est ma pièce numéro 100, par exemple. Si je connais la superficie, je pourrais lui dire OK, elle fait 100 pieds carrés. Mes dimensions, je mesure 10 pieds par 10 pieds. Donc, je peux entrer des informations à l'intérieur de mon bloc et quand je vais faire OK, ces informations-là vont être inscrits automatiquement. Dans le PowerPoint, on vous dit que vous pouvez masquer des éléments. Bien oui, allons voir les calques dans notre tableau. Donc, si je clique sur mon tableau des calques, vous allez voir en début de course, nous avons inséré notre bloc sur numéro de pièce. Si j'éteins le calque dimension, la dimension de la pièce disparaît. Si j'éteins le nom de la pièce, cuisine disparaît. Si j'enlève les superficies, les superficies disparaissent. OK? Donc, je peux en tout temps allumer, éteindre certaines informations de mon bloc à l'aide de mes calques. si je veux les récupérer. Il s'agit de les rallumer tout simplement. Donc, je reviens dans ma liste. Donc, si exemple, j'aimerais avoir juste le nom des pièces. OK. Donc, je vais éteindre les autres éléments. Donc, je peux allumer, éteindre. Mon exemple n'est pas très efficace. Donc, je peux allumer, éteindre des informations en fonction des calques que je viens de mentionner. OK? Donc, dans le cas présent, je vais éteindre les superficies, je vais éteindre les dimensions. Donc, je peux allumer, éteindre les informations que je veux à l'intérieur de mon bloc à l'aide des calques. Donc, ça, on voit quand vous allez vis-à-vis d'un bloc et vous avez une petite règle triangulaire qui s'affiche, ça veut dire que ce bloc-là est muni du paramètre annotatif en fonction de l'échelle annotative qui est ici. Faisons l'exemple. Je vais le mettre à l'échelle un pour un puis je vais prendre mon bloc puis je vais l'insérer à nouveau. Bien là, on voit que mon bloc que j'insère, c'est le même que tantôt, mais il est minuscule. Pourquoi? Parce que je l'ai inséré à l'échelle un pour un. Donc, il faudra porter attention d'activer l'échelle à laquelle on va imprimer nos plans pour pouvoir bien voir notre texte ou nos symboles apparaître. Donc, ça, ça va être à pratiquer. Les attributs, on les a vus. Les blocs annotatifs, on les a vus aussi. Donc, on peut insérer des blocs annotatifs en fonction de l'échelle qu'on va attribuer dans notre dessin. Ce qu'il nous reste à voir, c'est comment éditer les blocs, comment les renommer aussi à ce moment-là. OK? Donc, je reviens à mon dessin cadre. J'ai changé un petit peu la séquence des choses. Faites-vous-en pas, vous pouvez en tout temps j'aime bien utiliser les blocs dans un certain ordre pour qu'on comprenne un peu la mécanique derrière ça. OK? Donc, si jamais j'ai fait une erreur dans mon bloc, prenons un exemple le lit que j'ai composé au début. J'aimerais ça aller changer ma tête d'oreiller. J'aimerais ça mettre un calibrage plus fin. OK? Pour donner un petit peu le même exemple que mes arcs de porte, j'ai des éléments qui sont de moins d'importance ou je veux les mettre plus fins. Alors, je vais sélectionner mon bloc. Si je fais bouton droit de souris, je peux aller voir ses propriétés et je peux aussi éditer le bloc. Donc, si je clique sur éditer bloc, vous voyez l'interface du logiciel a changé. Vous êtes maintenant à l'intérieur du bloc pour pouvoir y attribuer des modifications. Donc, dans mes onglets débuts, j'ai le même menu que d'habitude et là, je peux changer, par exemple, la couleur de ma tête d'oreiller. Donc, par exemple, je vais la mettre en rouge. Elle est toujours sur le calque 0, mais je lui ai attribué la propriété rouge. Si je voulais faire d'autres changements, par exemple, je ne sais pas, je veux arrondir certains éléments, je pourrais le faire. donc, si je faisais un raccord ici de 6 pouces, je fais un exemple. OK. Puis, je fais enregistrer le bloc, les modifications vont être apportées et mon bloc, maintenant, enregistré, mes blocs vont être corrigés. Ici, vous remarquez, j'avais trois fois ce bloc-là inséré dans mon dessin, bien, il va avoir la caractéristique de ce que j'ai fait comme modification. Je vais activer mon calque mobilier puis je vais réinsérer mon bloc et là, vous voyez, les prochains blocs que j'insère sont à l'identique. Je vais aller recorriger la chose, j'ai fait encore une erreur, je retourne dans mon éditeur de blocs, finalement, oh, je n'aime pas ça, finalement, l'arrondi ici, je vais ramener mon raccord à zéro et je rectifie, je corrige, donc, les modifications que je peux apporter, je peux toujours les éditer, mes blocs, en tout temps, donc, et, si vous remarquez, mes quatre blocs, lits, cinq, tout 39 par 75 ont été édités et c'est ça le gros avantage d'utiliser les blocs, c'est que je vais pouvoir maintenant, si j'en ai plusieurs dans mon dessin, en un clic, je vais toutes les modifier en même temps puisque c'est le même objet qui est répété partout, donc, le gros avantage d'utiliser les blocs, c'est ça. Donc, j'ai pu éditer mon bloc. Si vous avez fait une erreur dans le nom du bloc, par exemple, vous pouvez renommer, donc, l'abréviation RO pour renommer, je peux renommer toutes les composantes de mon dessin, à l'occurrence, ici, c'est la section bloc, donc, si je viens voir lits 39 par 75, j'ai fait une erreur, par exemple, je peux réécrire la chose puis dire, ah, finalement, je voulais l'appeler lits simple, mais je voulais mettre un trait d'union, par exemple, OK? Donc, le nouveau nom, ici, je viens rajouter, donc, je peux cliquer sur nouveau nom et maintenant, mes blocs vont s'appeler de cette façon-là. Donc, je peux corriger des erreurs dans le nom du dessin, mais je peux aussi aller éditer le bloc par lui-même. Donc, quand je fais OK, mon lit s'appelle maintenant le simple. Donc, je peux, en tout temps, corriger les erreurs sans avoir à refaire le bloc. OK? Dernier point, vous avez à créer des blocs. Utilisons, pour se faire, donc, ça se peut qu'on ait des images d'inspiration, on insère les images dans AutoCAD, on veut dessiner par-dessus et évidemment, le dessin n'est pas nécessairement à l'échelle. Donc, ce qu'on va faire, je fais un exemple, je vais me faire un, je vais aller chercher mon calque zéro. Donc, je vais aller activer mon calque zéro. J'ai un exemple ici. Tiens, je vais aller activer mon calque zéro. Je vais aller me dessiner un beau rectangle ici par-dessus. Donc, je vais me rapprocher puis je vais tout simplement dessiner par-dessus. On s'entend, là, je n'ai pas de précision, là, j'ai juste dessiné un rectangle par-dessus mon objet. OK? Donc, je pourrais aller plus loin que ça, je pourrais tout dessiner, évidemment, mais là, juste pour les besoins de la cause, je vais aller faire mon rectangle. Je l'ai déplacé à côté, je vérifie mes dimensions. Donc, je vais aller me faire une petite cotation juste pour voir quelle dimension fait mon rectangle. On s'aperçoit que, dans le cas présent, quand même assez chanceux, ma dimension, elle est parfaite, c'est-à-dire égale de part et d'autre. Bien, souvent, vous allez faire une, puis je vais faire l'exemple, vous allez faire un rectangle puis vous apercevez qui n'est pas parfaitement égale. Bien, l'idée, ça va être de mettre en proportion votre objet. OK? J'ai vraiment atrophié mon rectangle pour les besoins de la cause pour vous montrer qu'est-ce qu'il y en est. Donc, si je fais échelle, je sélectionne tout ça, point de départ, je clique au coin. j'aimerais ça que mon objet mesure 30 pouces maintenant, mais ça ne me tente pas de calculer le rapport entre un pied 11 pouces et un 8 jusqu'à 30 pouces, je ne sais pas. Donc, je vais faire référence. Je lui donne la dimension actuelle, donc R pour référence, la dimension actuelle d'un coin à l'autre. Je recommence, ce n'est pas grave. Donc, point de départ, R pour référence, je clique mon point de départ, puis je lui fais mesurer la distance horizontale. Donc, d'un coin à l'autre, il vient mesurer et là, je lui dis qu'est-ce que je veux obtenir au final. Je veux obtenir 30 pouces. Donc, je vois très bien que l'ajustement a été fait. J'ai une dimension parfaite horizontale qui est à 30 pouces. Verticalement, je m'aperçois que j'ai un pouce et quart de trop. Bien, je vais étirer, comme j'ai mentionné dans les étapes précédentes, je vais étirer de un pouce et un quart vers le haut. Donc, je peux, à l'aide d'une image, dessiner puis réajuster mes dimensions pour qu'elles soient parfaites. Vous allez me dire, oui, bien là, pour dessiner à l'intérieur, je fais quoi? Bien, on sait qu'un rectangle, on peut le décomposer, puis à l'aide de mon option décalé, je vais faire mes appuis bras, donc un décalage de 5 pouces, décalage de 5 pouces latéralement, puis le coussin, ici, est à 6 pouces, donc décalage de 6. Tout ce qu'il me resterait à faire, ajuster, Enter, et je coupe les lignes que je ne veux pas avoir. Donc, je peux dessiner rapidement les formes, les codes, je n'en ai plus besoin, je sais que mes dimensions sont bonnes, et là, je vais venir créer mon bloc, fauteuil carré, je lui donne son point d'insertion, je lui dis que c'est en pouces, et je vais créer mes blocs. OK, donc ça, je vais vous laisser les faire pour que vous puissiez comprendre la chose, mais l'idée, c'est de les dessiner pour pouvoir les faire. OK, donc on va créer nos blocs. Donc, vous avez des blocs à créer dans cet exercice-là. Une fois qu'ils vont être créés, ils vont s'ajouter automatiquement à votre liste ici. Ce que j'ai mentionné durant le cours, c'est que si vous voulez les utiliser dans plusieurs projets, puis si vous travaillez au cégep, vous allez vous apercevoir que j'ai fait une librairie de blocs qui est assez exhaustive, vous avez beaucoup de blocs de fait dans Intranet au cégep, la façon de faire des librairies de blocs est fort simple. Sur votre disque dur, donc si vous allez dans votre répertoire C, moi, dans mon cas, j'ai un disque dur qui s'appelle Archive, j'ai fait une section 2020, puis je me suis fait un petit répertoire DAO1. Donc, la façon de faire des répertoires, on l'a vu dans les cours 1, on peut créer un nouveau dossier que j'ai appelé, dans le cas présent, je l'ai appelé bloc. Il fait partie de mon cours de DAO1, puis je le sais que si je dépose des blocs là-dedans, bien, je vais pouvoir aller les récupérer en allant les insérer à l'aide de mes trois petits points dans mon tableau insertion. Là, mon but, c'est de dire, ah, j'ai fait un bloc pour mon lit, je vais me faire un bloc pour mon fauteuil, bien, je vais les extraire et les envoyer dans ma librairie. Donc, je vais faire l'exemple, finalement, de mon fauteuil. On va essayer de l'écrire correctement. Donc, fauteuil carré. j'ai pas besoin de mettre d'accent là. 30 par 30. OK. Donc, j'ai mis le nom du fichier. Mon point d'insertion, je vais prendre le milieu avant dans ce cas-ci. C'est ce qui nous a été demandé. Donc, milieu avant. Je viens choisir les objets que je veux intégrer à mon bloc et je m'assure que mes unités sont en pouce. Est-ce que c'est annotatif? Non, c'est du mobilier. Ce n'est pas un symbole graphique. Donc, je veux qu'il conserve ses valeurs, ses vraies grandeurs. Donc, ce n'est pas annotatif. OK. J'ai créé mon bloc. Automatiquement, il vient s'ajouter, s'ajouter, si on veut, à notre liste de blocs ici. Je veux pouvoir l'envoyer dans ma librairie. L'abréviation pour se faire, W, pour W bloc. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner un bloc qui est déjà dessiné. Donc, dans la section blocs ici, je vais aller prendre tous les blocs que je veux extraire. Donc, par exemple, mon fauteuil carré et je vais lui dire ici où aller le sauvegarder. Donc, je viens localiser mon répertoire de librairie et je vais faire enregistrer. Mon unité est toujours en pouce. Parfait. Donc, si je fais ça, il vient de prendre mon fauteuil carré 30 par 30 et il l'a envoyé dans mon répertoire sur mon disque dur. Si je regarde, je vais aller voir dans DAO1, dans ma section blocs, j'ai maintenant un fauteuil carré 30 par 30. Donc, à chaque fois que je vais avoir un bloc que je veux utiliser dans mes autres projets, je peux les extraire, les envoyer tous dans ma librairie comme ça et je vais pouvoir les utiliser au besoin. À titre d'exemple, vous pouvez utiliser n'importe quel dessin que vous avez fait dans les cours précédents. Donc, par exemple, dans mon TP1 suite, j'ai un évier que j'aimerais récupérer. Vous pouvez aller ouvrir votre fichier, vous mettez vos éléments sur le calque zéro, vous créez votre bloc puis vous pouvez l'envoyer dans votre librairie. OK? Donc, à partir de n'importe quel dessin, l'idée, c'est de sélectionner et de créer un bloc des éléments qu'on a besoin. Critères toujours les mêmes, calque zéro, point d'insertion représentatif et le comportement non, pas annotatif plutôt, qui va faire en sorte que c'est du mobilier. Donc, les systèmes annotatifs dans les blocs, on le sait, c'est pour faire des symboles graphiques. On n'en fait pas cette année, on en fait l'année prochaine. Donc, tous les blocs que vous allez créer cette session-ci seront toujours avec la mention annotative décochée. OK? Donc, c'est vraiment ça qui est priorisé quand vous allez créer vos blocs. Donc, voilà pour la section bloc. Évidemment, pour le reste du cours, vous savez que vous avez un projet final à faire. Je vous ai déposé dans l'EA toutes les informations pour le projet. Je vais vous les montrer. Donc, je vais aller dans mon répertoire de travail. Moi, je les ai déposés, comme je l'ai mentionné tantôt, dans mon répertoire de 2020, automne 2020, DAO1, on est rendu au cours 10. Donc, les documents projet final que vous allez avoir téléchargés de l'EA, c'est un fichier zip. Donc, vous double-cliquez dessus, puis vous déplacez vos documents dans votre répertoire de travail. Donc, je vais aller dans le cours 10. normalement, je devrais avoir mes documents de travail. La preuve, ils sont là. Donc, j'ai un relevé PDF, j'ai un document de consigne, puis vous avez le fichier de base pour commencer votre projet. OK? Donc, si on regarde le PDF, le PDF vous donne en fait toutes les informations et toutes les étapes pour produire votre projet final. OK? Donc, première étape, c'est de vérifier la position des cloisons. S'il manque des cloisons, vous devez les dessiner, puis vous devez, en fonction des cotations qui sont ici, vous assurer que le dessin est correctement dessiné. Donc, s'il y a des modifications à faire, vous devez les apporter avant même d'insérer des portes, avant même d'insérer des fenêtres, vous devez positionner vos murs correctement. OK? Donc, si je viens ouvrir mon document projet final, vous allez l'enregistrer selon les critères qui vous seront demandés, mais là, je l'ai ouvert juste pour vous montrer. Donc, vous devez aller mesurer. Donc, c'est exemple cette cloison-là, vous vérifiez vraiment l'emplacement de toutes les cloisons, puis s'il y a des modifications à faire, vous devez les modifier avant même de procéder au reste. OK? Normalement, l'enveloppe du bâtiment n'a pas été modifiée, donc c'est vraiment au niveau des cloisons intérieures que vous devez apporter les modifications en fonction du PDF. Vous avez, donc ça, c'est deux des trois documents que vous avez. Vous avez un document qui s'appelle consigne qui vous montre, en fait, qui vous demande, en fait, les étapes que vous devriez avoir fait pour la séquence des cours. OK? Donc, vous pouvez passer à travers ces étapes-là. Évidemment, vous pouvez prendre l'avance, donc vous avez vraiment tout le contenu pour finir, si on veut, le projet au complet. OK? Prochain cours, on verra dans les prochains cours, vous allez voir comment faire des mises en page, comment dessiner et imprimer les mises en page. Donc, allons-y étape par étape. Cours 1, vous modifiez, vous ajoutez les cloisons selon le relevé fourni. Au niveau du mobilier fixe aussi, vous pouvez rajouter en fonction du PDF les différents éléments de mobilier fixe. vous allez pouvoir même éventuellement mettre les noms des pièces. Donc, c'est vraiment du texte, on va suivre les étapes. Dans les autres pages, vous avez un plan coté, en fait, on va vous demander d'ajouter ces cotes-là puis on va faire une mise en page éventuellement pour faire notre plan final avec les finis de plancher, etc. Donc ça, on va vous montrer comment faire la mise en page, remplir le cartouche, choisir des échelles. Donc, voilà. Donc ça, c'est en gros notre projet qu'on va faire durant les deux prochains cours. Voilà pour la capsule résumée du cours 10. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501